Musique Nous on ne s'est pas encore encore. Bon bah écoutez, moi ce qui m'anime dans la vie c'est toujours le fait d'accompagner les gens. A connecter avec le meilleur d'eux-mêmes, à s'éclairer de l'intérieur pour briller davantage dans ce monde et surtout contribuer au développement de celui-ci, chacun avec ses passions. Donc pour être un peu plus précis, moi ce que je trouve vraiment très très intéressant c'est d'apporter des outils, une boîte à outils comme la PNN notamment, mais il y en a d'autres qui sont vraiment sympas, pour aider les gens vraiment à trouver quelle est leur essence et du coup ensuite d'aménager si je puis dire leur vie autour de ça. Je trouve génial de pouvoir connecter de plus en plus de gens chaque jour à travers ces outils à cette dimension. Le deuxième point c'était une expérience marquante que j'ai pu transformer. Alors j'en ai beaucoup transformé et retransformé et retransformé. je reviens souvent sur cette expérience particulière. une que je raconte moins souvent, sinon ça va varier un peu. C'est le décès de mon frangin, j'ai trois frères, deux soeurs, et j'ai un frère qui est décédé, enfin qui s'est donné la mort, qui s'est suicidé. Et j'étais assez proche de lui en fait, et ça a été assez intéressant pour moi d'aller en fait se connecter à ce à quoi il aspirait vraiment dans la vie, des choses positives et puis en même temps à sa problématique on pourrait dire de vie. Il me rend compte que malgré énormément de développement personnel, d'outils, de choses comme ça, tel qu'il l'a fait en tout cas à l'époque, et ben en fait à terme il a décidé d'arrêter quoi. Bon je pense qu'il faisait des situations un peu compliquées, c'est vrai, mais je pense qu'il y avait aussi d'autres solutions et à un moment donné de me dire tiens qu'est-ce que ce choix en fait, en quoi d'abord il peut me faire grandir, et Dieu sait que parce que j'avais des situations compliquées avec sur bien d'autres niveaux avec lui. Mais sur le plan plus humain, ça a été de reconnaître vraiment ce qu'est la position et la décision d'une personne par rapport à sa propre vie, à comprendre, même si je pensais qu'il y avait plein d'autres options, et du coup de me mettre vraiment en paix en fait avec ça, avec son choix. Voilà, ça c'était une expérience importante, et pour y être revenu souvent en PNL, de me m'ont fait grandir aussi dans l'ouverture à l'autre, à la différence, au choix de chacun, à ses sensibilités, à son histoire, à ce que tu dis souvent. On a que des hommes souffrants, des personnes souffrant, hommes avec H, grand H, que ce soit vis-à-vis de soi ou des autres, mais quand on est dans une dynamique comme ça, un peu destructive, c'est que souvent il y a simplement de la souffrance derrière, et que voilà, il y a des gens qui décident quand ils veulent d'arrêter, et puis il y a leur choix. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui. Effectivement, on a quelques projets importants. Il y en a un que je tiens beaucoup à cœur, qu'on a déjà démarré, mais qu'on va remettre sur le marché dans le deuxième semestre. C'est une formation au management de soi, des autres et de son entreprise. Un cursus de formation qui a déjà tourné, une formation en ligne donc, qu'on est en train de beaucoup enrichir. Je suis vraiment très content de ce contenu, parce qu'on a un retour qui est vraiment chouette, et j'ai l'impression d'avoir monté la PNL à un autre niveau encore, à travers ce programme. Donc, je suis très content de le mettre sur le marché, et puis de le compléter à ce qu'on fait en coaching. Je pense que ça va être un bel outil pour l'avenir, pour sensibiliser. Je crois que j'ai vu tout ce que je pouvais dedans, donc il y a à la fois de la PNL, il y a d'autres choses encore. Je suis très très content de ce programme. Il y a beaucoup de techniques que j'apprécie beaucoup. C'est vrai que je parle souvent du recadrage en six points comme un premier joyau, parce que je trouve qu'il y a une philosophie dans cette démarche magnifique. Il y en a un deuxième que j'aime beaucoup, c'est la notion de parler des divergences de points de vue, de valeurs, d'attiraillement, qui est la négociation de parties, qu'on verra d'ailleurs au dernier jour de ce processus, et qui a été à l'origine en fait du travail de conception de cohésion, suite à mon expérience aussi dans de nombreuses entreprises, sur toute la mise en place de qualité et de cette dimension. Donc en fait la qualité pour moi, l'organisation, ce que la PNL est à l'individu, puisqu'il s'agit de mettre au jour des process qui garantissent des résultats, ce qu'on fait en PNL finalement. Et puis cette dimension de valeur qui ouvre évidemment à cette sensibilité à l'égard de soi-même et des autres, et comment les deux peuvent s'unifier en fait. Et voilà. Donc ça c'est une dimension qui me plaît beaucoup, sur laquelle la PNL m'a beaucoup fait avancer. Et je trouve que la négociation des parties, c'est une technique chouette. Il y en a bien d'autres, mais voilà. Alors, mon ambition cette semaine, c'est évidemment, comme à chaque fois, de vous amener le plus loin possible dans l'expérimentation de la PNL. Comprendre est une chose, le vivre est pour moi toujours une autre chose. Donc l'idée de profiter de ces dix jours, on est dans un contexte évidemment un petit peu privilégié, je pense, d'abord par le fait de monter un peu à la montagne, prendre du recul. Donc s'élever pour prendre un peu de recul sur sa vie, c'est parfois gagner beaucoup de temps. Donc j'espère rentabiliser au mieux ce temps pour vous amener le plus loin possible dans ces dimensions. L'autre dimension que je trouve évidemment intéressante ici, c'est la diversité des activités qu'on peut partager autour de la formation, que ce soit à travers les terrasses, les soirées, les soirées à thème. Pourquoi pas le... Il y a des sports et loisirs ici qu'on peut faire ensemble aussi, qui sont très très sympas. Je pense à Via Ferrata ou des choses comme la... On a fait ça les autres années, à chaque fois c'était des grands moments. Voilà, je trouve que ce que j'aime ici à Prallo, c'est qu'il y a cette... On va dire, cette double dimension qui est à la fois la formation et en même temps l'espace un peu vacances, vacances autrement quoi. Voilà. Donc j'espère que vous allez en profiter à max, qu'on va se marrer, qu'il n'empêche pas la profondeur. Et puis... Et puis vous repartirez enchanté de ces dix jours. Voilà, merci. Merci. Applaudissements Applaudissements ... ...